Le Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF, a organisé cet après-midi à la Maison de la Femme son Assemblée Générale. Les assises ont débouché sur la désignation d'un nouveau bureau composé de 17 membres. La cérémonie a été présidée par la première dame du Tchad, Hinda Déby, Itno, Apolline Kani. Au menu de cette rencontre qui regroupe les membres du Conseil national des femmes leaders du Tchad, l'examen des activités réalisées et le renouvellement du nouveau bureau. Des thèmes axés sur la stratégie de la promotion du leadership féminin au Tchad. Il s'agit entre autres de la participation de la femme à la gestion des choses publiques et le rôle qu'elle joue dans la consolidation du leadership féminin au Tchad. A cette occasion, les membres du CONAF se sont relayés pour saluer le travail abattu par le bureau sortant avant de demander à la réélecture des textes de base portant organisation des membres du bureau ainsi que le mandat du bureau. A cela s'ajoute aussi la création des antennes de CONAF dans les différentes régions du pays et le taux d'adhésion des nouveaux membres. Dans un débat franc et souverain, les participantes aux travaux de cette Assemblée générale ont adopté à l'unanimité que désormais les frais d'adhésion est fixé à 25 000 francs CFA, mais par contre la mensualité qui est de 10 000 francs passe à 5 000 à toute femme adhérente au CONAF. Les travaux de cette Assemblée générale ont été sectionnés par la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Forte de 17 membres à leur tête, l'ancienne ministre du plan, Mariam Mamadno, la nouvelle équipe avec un mandat de 3 ans. C'est un immense honneur pour moi. Je mesure le poids de cette responsabilité et l'immensité de la tâche. Je sais que l'union fait la force. Toutes unies, les membres du CONAF peuvent soulever les montagnes. Tout en souhaitant bon vent à l'équipe de Mariam Mamadno, la ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kad Elisabeth, a invité ses soeurs à une action commune en faveur de la femme tchadienne. La marraine du Conseil National des Femmes, leader du Tchad, Inda Debitno, exhorte ses soeurs à une solidarité agissante pour la cause de la chante féminine. C'est l'occasion pour la marraine du CONAF, Inda Debitno, d'appeler les femmes tchadiennes à éveiller les consciences et dissiper les doutes dans leur milieu afin de construire une bonne organisation. Suivez la première dame. L'espoir placé dans les nouveaux animateurs de l'action du CONAF s'effondre sur leur militantisme engagé pour la cause de la femme, leur expérience et leur personnalité, ainsi que les qualités intellectuelles et morales de chacune d'entre elles. J'exhorte les femmes de différents organes à apporter tous leurs concours à la présidente et à son équipe en vue de permettre d'assurer pleinement les lourdes charges qu'impliquent leurs fonctions dans l'intérêt supérieur de votre Conseil, le CONAF. L'avenir du Conseil dépendra de la manière dont nous mettrons en application l'ensemble des décisions que nous venons d'arrêter. Je formule donc l'espoir que les différentes structures du CONAF, de même que tous les démembrements, prennent définitivement un envol nouveau. C'est de cette manière et de cette manière seulement que nous pourrions renforcer le rôle dirigeant du CONAF et assurer sa pérennité. Chacune de nous, comme chaque femme à tous les niveaux, doit se sentir interpellée. Cet appel ne doit pas être considéré comme un simple exercice d'éloquence, mais nous devons, par nos actes et actions de tous les jours, éveiller les consciences, dissiper les doutes. Il convient donc de nous prévenir contre la démobilisation, le défaitisme, le scandale et l'intoxication. Toute notre quête doit attendre à assurer la pérennité de nos valeurs, gage certains de l'avenir que nous voulons prospère pour notre organisation, pour toutes les femmes et pour notre pays tout entier. En ce qui me concerne, j'assumerai sans faille mes responsabilités de ma reine au regard de la détermination qui m'anime à assurer le succès des nouvelles décisions et orientations du CONAF. A la veille de cette assemblée générale, le Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF, a organisé, et toujours à la maison de la femme, une journée de réflexion sur le thème de la stratégie de promotion des leaderships féminins au Tchad. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. La question de la participation des femmes au processus de développement du pays est aujourd'hui indispensable. C'est pourquoi le Conseil national des femmes leaders se positionne pour améliorer les conditions de vie des femmes en apportant sa participation active et effective dans la gestion des affaires publiques. Le CONAF entend à travers cette journée de réflexion impliquer toutes les femmes à divers niveaux aux différents concepts de leadership. Cette journée est une occasion de faire une évaluation à mi-parcours de l'évolution de CONAF et du positionnement de la femme tchadienne. Ce sera le début de réalisation d'un rêve, le rêve des femmes tchadiennes réunies au sein de CONAF Tchad. La femme tchadienne est associée à tous les combats menés contre les diverses entraves pour réaliser son épanouissement et l'édification d'une société nouvelle de la Renaissance, fondée sur la justice et l'égalité. Elle sera associée à toutes les étapes de conception, de décision et d'exécution aux différents niveaux de la vie de la nation. Aussi, l'occasion est donnée à un panel de présenter un thème sur la stratégie de promotion de leadership féminin au Tchad. La grande interrogation à cette conférence était de savoir comment rendre réel le projet de loi fixant le quota de 30% des femmes aux instances de prise de décision et son décret d'application. À toutes ces questions, les conférenciers ont tour à tour, dans leur domaine de compétences, apporté des éclairages aux femmes présentes. Il appartient à celle-ci de prendre conscience de cette sous-représentation de la vie dont elles font montre. Le souhait de cette dernière est de voir le Tchad d'ici 2030 se débarrasser de toute forme d'inégalité, d'équité de genre et de violence.